On poursuit ce journal dans la même ferveur de la fête où la commune du Plateau a célébré son arbre de Noël de façon innovante. En effet, elle a organisé un défilé de mode dénommé Plateau Fashion Street, un moment privilégié pour des mannequins et couturiers en devenir de montrer leur savoir-faire aux spectateurs Philippe Zabo et Marusseri. Un défilé de mode ajouté à un arbre de Noël, dessus y croix, gratuit et dans la rue. Quoi de plus innovant pour pimenter les cérémonies de Noël. Il fallait y penser et la mairie du Plateau l'a fait, en y ajoutant sa touche particulière, celle de faire défiler des tout petits et des jeunes. Nous sommes partis de la vision du maire. Il faut se dire que la vision du maire c'est l'éco-citoyenneté. Et nous a demandé pour cette année d'oeuvrer pour la détection de talents. Parce qu'il faut voir parmi nos populations, nos enfants, s'il y a des talents cachés. Et c'est à ça que nous avons travaillé. Et Bazon Fêche, première édition, a vu la participation du maire du Plateau, qui a trouvé là l'occasion de mettre sa commune en exergue. Parce qu'au niveau du Plateau, justement, il faut le plein air. Et on a nos jeunes, on a pas mal de parcs d'attractions, on a décidé de mettre des jeux et tout ça pour les enfants, pour qu'ils puissent se retrouver, les enfants du Plateau. Vous savez, tout ce que les enfants font est toujours angélique. C'est toujours angélique ce que les enfants font. Moi, j'adore voir les enfants comme ça dans les défilés de mode. Donc c'était sensationnel. Plateau Everson Fêche, première édition, a surpris les habitants du quartier du monde des affaires d'Abidjan. Vivement la deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada